heureux de vous retrouver vous êtes dans miyamao live c'est un artiste dont le projet est né il n'y a pas très longtemps finalement 2023 bienvenue ici à out of body merci beaucoup pour l'invitation merci d'avoir accepté la note d'invitation je vais commencer par vous poser trois questions merci de m'y répondre rapidement si vous étiez un morceau pour ouvrir un celte lequel choisiriez vous et pourquoi je pense que je serais un morceau de art antoine je me rappelle plus le nom de la traque mais c'est vraiment un son qui commence très doucement et qui après un build up a vraiment un drop assez puissant et je trouve que pour ouvrir ça permet vraiment d'amener de l'énergie et d'emmener tout le monde avec moi avec vous si vous étiez une influence visuelle un film peinture etc etc la quelle serait ce serait-elle et comment se traduire est-elle dans votre musique je pense beaucoup à max cooper qui est un artiste qui utilise beaucoup l'art visuel etc et j'ai été bercé par ses vidéos et sont ses lives et que j'ai pu aller voir donc je pense que je crée vraiment cet univers là où on montre les corps on montre vraiment voilà comment la modernité se lie avec la musique et peut amener vraiment de belles choses si vous étiez une expérience mémorable de cancer laquelle serait-elle pourquoi je pense au festival que mes amis font en bretagne qui s'appelle for tonic qui s'est arrêté là il ya quelques jours et qui est vraiment une expérience extraordinaire où il ya c'est vraiment des amis la famille etc qui s'occupe du festival c'est vraiment assez petit vraiment intimiste et ça permet vraiment de profiter un maximum ils vous regardent peut-être là vous pouvez peut-être les saluer alors ce sont de ce sont ce choix de nom même que vous portez out of body reflète votre désir en fait c'est ça c'est ça en vrai voilà j'aime beaucoup ce terme de out of body vraiment ce moment où quand on danse on a l'impression un peu de sortir de son propre corps et vraiment de se laisser emporter par par la musique proposée etc par les dj et vraiment vivre l'expérience à fond quoi vous avez toujours baigné dans la musique c'est ça exactement mon père c'est ça mon père qui était qui était vraiment un grand mélomane et voilà qui me faisait écouter vraiment les premiers cd de musique électronique judy d'agostino les premiers voilà tiesto et c'est à ses débuts c'était vraiment voilà vraiment mais pas mes premiers pas dans la musique électronique ça a faussé fatalement votre culture musicale non c'est ça exactement vraiment ce côté vraiment rétro parce que c'est vraiment voilà un peu des racines et je trouve ça important vraiment de garder ses pieds ancrés dans les racines et dans le passé pour pouvoir justement créer quelque chose de beau quoi j'imagine qu'une une journée sans musique est impossible oui 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 j'ai vraiment du mal si je passe pas une heure on n'écoute pas les mêmes choses le matin que le soir ouais c'est vraiment ça ça dépend vraiment en fait je moi je marche vraiment à l'humeur c'est à dire que il m'est arrivé des matins de d'écouter vraiment de la grosse techno d'écouter au goût etc et puis le lendemain d'écouter de la folgue enfin vraiment je suis quelqu'un de très éclectique dans mes goûts et vraiment enfin ça dépend vraiment de mon humeur et de l'envie du moment et de l'envie ouais alors en préparant notre rencontre vous me disiez que vous aviez eu du mal à vous définir sur un style musical en particulier quels sont-elles? mais j'évolue pas mal c'est à dire que mes premières fois quand j'ai mixé c'était beaucoup de l'italo disco parce que ben voilà c'est toujours dans les racines des années 80 90 donc vraiment tout ce qui était l'italo disco et j'ai évolué vers un peu de l'indidance vers de la progressive house vers de la trance sachant que je suis quelqu'un d'assez éclectique dans mes goûts ça se reflète sur mes sur mes sets et mes envies voilà donc c'est c'est vrai que c'est difficile de de se fixer sur un style en particulier parce qu'en fait j'en aime tellement que j'aime voyager comment on reste créatif et innovant tout en explorant différents styles musicaux? ben je pense que c'est déjà en en diguant beaucoup en écoutant voilà les artistes essayer de trouver des artistes pas très connus d'aller dans des dans des magasins de vinyles écouter etc vraiment découvrir discuter avec d'autres artistes et voilà et vraiment découvrir grâce à la connexion en fait que nous que nous permet en fait cette passion pour la musique quoi vous pouvez nous parler d'une expérience où vous avez réussi à surprendre votre public en explorant de nouveaux sons ou styles récemment j'ai joué au pop-up du label pour une soirée de mon collectif apéro noturno et en fait en plein milieu de mon set j'ai vu que la foule était était réceptive etc et j'ai voulu essayer de changer radicalement de style et je suis passé sur quelque chose de plus de plus sombre plus dark disco etc alors que pour avant j'étais vraiment sur de l'italo sur mini dance beaucoup plus solaire et en fait ça a très bien répondu et j'ai vu que vraiment je les avais avec moi et c'est à partir de là où j'ai vraiment profité et je les ai vraiment emmené voilà et j'ai voyagé avec eux c'est quoi l'idée c'est d'amener votre votre public les gens qui qui sont là pour vous de les amener avec vous exactement j'ai pas forcément de destination particulière non c'est vraiment de leur faire de passer par plein de styles différents et de montrer que finalement la musique peu importe le style elle offre des émotions très particulières et que bah c'est voilà changer d'émotion changer de voix et de ne pas rester sur un style figé pendant pendant deux heures alors votre projet out of body est né en 2023 je le disais un peu en suivant les trances d'un j qu'on avait reçu ici je me souviens du collectif club sauvage et qui est aussi passé par miyamao vous étiez colocataire je crois montréal il y a dix ans ça non c'est ça exactement et on a un peu fait voilà les 400 coups on a vu pas mal de deux soirées de concert d'événements etc et en fait on s'est toujours dit et ensemble que voilà fallait qu'on commence à mixer et en fait elle a ouvert la voie elle a dit d'un coup voilà c'est bon je me suis acheté les platines j'y vais et elle a créé voilà club sauvage avec christie etc et est vraiment enfin c'est hyper sympa de l'avoir évolué et profiter à fond et je me suis dit en fait voilà faut se lancer on m'a offert des platines je me suis dit c'est maintenant ou jamais d'explorer d'explorer nuit d'hiver vous réveillez ensemble de ce qu'allait se passer c'est ça exactement et puis non c'était vraiment cette envie de faire partager notre passion aux autres et de pouvoir vraiment je sais qu'on avait fait un festival qui s'appelle liglou fest qui est vraiment sur le port de montréal en plein air par mois 25 avec la neige qui tombe etc c'était vraiment une expérience extraordinaire et ça donnait vraiment envie de d'être derrière les platines et justement de partager sa passion et vraiment son amour pour pour la musique quoi alors cette année vous êtes devenu membre aussi du collectif parisien apéro de nos turnos comment votre collaboration avec ce collectif a-t-elle influencé ou enrichi autres autres styles finalement quand on rentre dans un collectif comme ça fatalement on est on est imprégné on est oui vraiment et puis en fait il ya pas mal d'artistes d'horizons différents parce que vraiment apéro notre journo c'est vraiment explorer les années 80 90 le début des années 2000 donc ça ça évolue vraiment sur les styles que je vous en prie et ventez-vous un tout petit peu vous penserez à moi aussi tiens voilà vous le faites en même temps je vous en prie et donc voilà il ya beaucoup d'artistes que j'admire voilà collapse au zaratustra qui est un producteur que j'admire qui est vraiment enfin qui est talentueux et voilà et en fait avec eux on évolue sur son style sur ses envies au fil des sets qu'on écoute les surprises qu'on a dans leur set quand on est à côté d'eux et vraiment c'est que du bonheur c'est quoi les valeurs et l'esthétique artistique que vous partagez avec les autres membres du collectif c'est vraiment avoir cette patte rétro vraiment tout en amenant aussi des sons assez nouveau etc et vraiment lié les deux pour vraiment créer une expérience où bel passé se mêle avec le présent et parfois avec le futur et c est vraiment voilà créer une harmonie et de voir qu'en fin de compte c'est souvent en s'inspirant du passé qu'on arrive à faire de belles choses ouais en quoi les ou la dynamique du groupe au sein de l'apéro noturno différence tels de vos expériences précédentes en tant qu artiste solo alors vraiment le le je pense que la difficulté quand on est artiste solo c'est ben voilà de pouvoir être pris au sérieux déjà et vraiment quand je suis rentré c'était vraiment des amis déjà de base ça a été vraiment on s'est connu et un an après je rentrais dans le collectif d'accord et ça a été vraiment naturel quoi allez une dernière question vous êtes plutôt pick time plutôt closing ça dépend parce que c'est deux ambiances vraiment différentes j'aime beaucoup le closing parce que ça donne une liberté qui est quand même extraordinaire ça veut dire qu'on peut amener les gens où on veut et c'est vraiment là où on peut vraiment profiter à fond à foncément de monter le son on se retrouve juste après je vous laisse rejoindre le bouche merci ça vous a fait du bien le petit éventail vous avez un ventilo vous avez un ventilo derrière c'est parti pour le set de out of body de la disco de l'italo disco de la house tout en tout dont vous avez besoin pour danser profiter d'un bon entraînement peut-être nettoyer votre maison joué au stimulateur de vol ou faire ce que vous voulez ça j'avais bien aimé dans la bio je l'ai piqué out of body dans miyamao live je t'aime je t'aime je tu – Sous-titrage FR 2021